RTL Soir, on refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. Et à 19h18 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à ou faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec le président de la fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, président du conseil surveillance du journal Le Monde. Bonsoir Pierre Berger. Bonsoir. Avec Patrick Poivre d'Arvor, bonsoir Patrick. Bonsoir. Avec l'éditorialiste à l'Humanité, Claude Cabane, bonsoir Claude. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Et le rédacteur en chef au Figaro Magazine, bonsoir Jean-Christophe Buisson, bonsoir. François Hollande, lancé aujourd'hui donc les commémorations de la guerre 14-18, discours solennel à l'Elysée, un discours supposé lui permettre de prendre de la hauteur et oublier cette séquence terrible qui avait commencé par l'affaire Léonarda. Alors, opération réussie ou pas, un discours, vous l'avez entendu sur RTL, on va y revenir tout à l'heure, mais très politique avec des références actuelles. La mobilisation donc, réformer, réunir, réussir. Benoît Gallerick, en dit-on sur les réseaux sociaux. Eh bien, le général Hollande sonne la mobilisation générale. Tite le oeuf pot, mais tout le monde n'a pas pris les armes. Loin s'en faut, en gros, Hollande appelle aujourd'hui à une union sacrée en faisant référence à celle qui fut demandée par Poincaré le 4 août 1914, dit Thomas. C'est un peu le cri du désespéré. Raïkos toujours avant d'ajouter, si François Hollande veut vraiment l'unité nationale, on ne lui demande pas d'agiter le passé, mais d'être conséquent au présent. Anne-Yves trouve au contraire que c'était un très beau discours du président Hollande. Un grand discours, confirme Thierry, qui y voit même le début de quelque chose. En tout cas, le président a ratissé l'argent. Louis remarque Hollande, évoque la mémoire des fusillés en citant Jospin et Sarkozy, union nationale rare dans ses discours. Le général de Gaulle, Romain Garry, c'est vrai qu'il a cité beaucoup de monde, peut-être jusqu'au dérapage, puisque les internautes lui reprochent un passage, repris noir sur blanc sur le compte Twitter de l'Elysée. Je vous le lis, commémorer, c'est souligner l'héroïsme discret du résistant, saluer la dignité du juste qui cache un juif au péril de sa vie. On lui dit que c'est le centenaire de la Grande Guerre, demande Marie. Waouh, il confond les deux gares mondiales, le champion dit un autre. On touche le fond, sous Pierre-Marine Le Pen qui alimente cette contestation. La boulette qui n'en est pas une, assure les socialistes, il avait prévenu qu'il parlerait des deux conflits. Nordine pour finir, un discours grandiloquent, cousu de valeurs de la nation, ne peut résister à l'hémorragie et à l'hécatombe de plans sociaux. Alors Pierre Berger, est-ce que vous avez l'impression que François Hollande a pris de la hauteur à l'Elysée ce soir et qu'il était temps ? Il était temps, mais je trouve qu'il en a pris. J'ai surtout apprécié la réhabilitation de ces mutins, de la Grande Guerre. Du début de la guerre, on n'a pas parlé de 1917 encore, mais ça ne s'en est tardé. Puisque moi, vous savez, j'ai toujours pensé un petit peu de ce côté-là. Mais est-ce que ce n'était pas un peu une façon de la poudre aux yeux, ce n'est pas la bonne expression, mais finalement, il a encore les pieds bien englués dans toutes ces affaires politiques et la grande sociale dont on va parler dans un instant, selon vous ? Moi, écoutez, je ne veux pas paraphraser un homme célèbre en disant qu'il faut donner du temps au temps. Mais il faut lui donner du temps. Et moi, je regrette, parce que je sais que je ne suis peut-être pas tout à fait le seul, mais dans une minorité, je fais confiance à François Hollande. Jean-Christophe Buisson, ce discours, c'est dur de passer derrière Pierre Berger. Allez-y. Non, Pierre Berger a déjà commencé à dire une chose qui me heurte à propos des fusils. C'est justement, je trouvais que ce discours était plutôt très bien, plutôt très digne, parce que justement, il ne faut pas le réduire à l'aspect politique. Il y avait une grande partie historique. Il y a 80% du discours, il est revenu sur la Grande Guerre, sur les sacrifices. Et justement, ce qui m'a gêné, c'est qu'il n'a pas pu s'empêcher de mettre des marqueurs de gauche. Or, quand on fait un grand discours comme ça, au-dessus de tout, de réconciliation, d'ailleurs, il avait invité des gens comme Jean-François Copé et Baladur, qui étaient présents, il ne faut pas remettre des marqueurs, justement, comme ça. Et le problème des fusillés est vraiment un marqueur. Comme il l'a rappelé, il y a eu 8 millions de Français qui se sont mobilisés. Sur ces 8 millions de Français, il y a eu 3 400 condamnations à mort et un peu moins de 700 fusillés. Est-ce qu'il est normal de rappeler cette anecdote ? Pardon, c'est une anecdote dans l'histoire de la Première Guerre mondiale, puisque quand vous avez 8 millions de Français qui se battent, et qui se battent pour une cause qu'il a voulu effacer, et c'est la deuxième chose qui m'a énormément gênée, et qui l'a voulu effacer, c'est qui était l'ennemi ? Les gens sont allés se battre en 1914 parce qu'ils haïssaient les Allemands. Bien sûr, aujourd'hui, on se dit que c'est quelque chose d'inacceptable, d'injuste, d'idiot, de grotesque. Mais la raison essentielle du sacrifice des Français en 1914, c'est qu'ils haïssaient. Or, François Hollande est l'héritier de la SFIO, qui en 1913, en 1914, au législatif de 1914, appelait à la réconciliation, qui croyait vraiment que le coup franco-allemand allait se réunir. Et quand François Hollande parle de l'impérialisme, quand il parle entre les deux guerres des méfaits du chômage, des méfaits des extrêmes, il ne dit jamais le mot allemand. Et ça, c'est gênant parce que, même si aujourd'hui on ne veut pas se brouiller avec nos amis allemands, à l'époque, c'est la haine de l'Allemagne qui motivait les Français qui sont morts en 1914-1918. Et alors, vous ne trouvez pas que ça suffit, la haine de l'Allemagne ? Non, mais on ne peut pas nier l'histoire, il faut le rappeler. Sinon, on ne comprend pas pourquoi tous ces gens sont morts. C'est vous qui niez l'histoire. Non, l'histoire, c'est que les gens, c'est peut-être à nos esprits contemporains, les gens sont allés se battre parce qu'ils haïssaient l'Allemagne, parce que l'Allemagne était impérialiste. Et quand ils parlent d'impérialiste, ils disent impérialiste, ils sont en ajouté le mot allemand. Vous savez très bien que c'est faux ce que vous dites. Ah bon ? Les gens sont allés se battre parce qu'on les a envoyés se battre. Mais ils sont allés avec l'affaire au fusil de très bonheur. Mais ça se voit, vous n'y étiez pas. Ah bah vous non plus. Non, mais il y a des très beaux livres écrits là-dessus. Je vous engage à lire Giono, par exemple, Refus d'obéissance, je vous engage à lire Barbus, je vous engage... Mais j'ai lu D'Orgelès, j'ai lu aussi le dernier prix Goncourt, qui est très bien justement... Ça, ce n'est pas un très bon livre. Mais c'est votre avis, mais ce n'est pas la question. La question historique, historiquement, même si ça vous déplaît, les Français sont allés se battre en 1914. La fleur au fusil, ils en sont revenus très vite parce qu'ils haïssaient l'Allemagne. Pour eux, ils allaient faire une guerre juste. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'était il dur d'y aller, mais ce n'est pas une raison pour nier l'histoire. Je ne la nie pas, mais je ne suis pas d'accord avec la fleur au fusil. Patrick ? Il se trouve que c'est un sujet qui me passionne parce qu'en ce moment, je travaille sur à la fois un opéra que je viens de terminer sur la Première Guerre mondiale, qui va être joué dans maintenant un an à Metz. Et deuxièmement, je tourne avec un spectacle dont je parlais tout à l'heure avec Claude Cabane, où j'évoque cet engrenage fatal des années 1913, début 1914, qui nous amène finalement à la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'ai découvert, contrairement d'ailleurs à ce que dit Jean-Christophe, avec lequel je suis assez souvent d'accord, mais là, pas d'accord, j'ai découvert qu'en fait, à ce moment-là, en 1913-1914, les Français étaient assez vaccinés de notamment cette revanche qui nous paraît, même aujourd'hui légitime, de récupérer ces deux régions qui avaient été finalement prises à la France après la guerre de 1870, donc l'Alsace et la Lorraine. Les gens n'étaient pas dans ce désir-là. Ils n'étaient plus dans ce désir. Ils s'étourdissaient pour essayer de penser à autre chose. Et il est vrai également que les guerres des Balkans de 1913 étaient extrêmement éloignées de nos propres préoccupations. Et si je puis ajouter même, Sarajevo, l'attentat finalement de juin 1914, c'est loin de nous. C'est jamais que l'archiduc d'Autriche, qui n'est même pas le... Donc nous, simplement parce qu'il y a eu des accords avec la Russie et donc la Serbie, finalement, on va se rentrer dans ce jeu. Mais deux jours avant, personne ne pense qu'on va y aller. Et Jaurès, dans un très beau, très beau discours, à Veyes, donc dans l'Isère, une semaine avant d'être assassiné, donc fin juillet 1914, fait un très beau discours pour dire empêchons cette guerre. Or cette guerre, elle avait été quand même voulue et en grande partie décidée dans des antichambres, plus que dans des cœurs. – Saut de cabane, pour revenir à François Hollande et son discours d'aujourd'hui, vous l'avez trouvé comment ? – Écoutez, je ne pense pas que les grands discours mémoriels, comme on dit, règlent les questions d'aujourd'hui. Les grands discours mémoriels ont pour fonction de nous rappeler notre histoire. Et c'est une bonne chose. Il ne faut jamais l'oublier sous quelque forme que ce soit. Alors le débat qui s'instaure là me paraît un peu étonnant. D'abord, je me sens très concerné, pas très bien d'en parler. Jean Jaurès, un des plus grands hommes politiques du début du siècle, a été assassiné la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Il s'était battu jusqu'au dernier souffle pour empêcher que cette boucherie n'advienne. Et il y avait un grand espoir en Europe, pardonne-moi Jean-Christophe, un grand espoir en Europe dans les partis ouvriers, les partis sociaux-démocrates, les partis de gauche. Mais Gustave Hervé, la guerre sociale, est le premier à aller faire la guerre. Laisse-moi finir, il y avait un grand espoir qui depuis des mois et des années visait précisément à empêcher la catastrophe. Alors deuxième élément, mais je n'ai pas... Vous convenez même, si tout ça est passionnant, qu'on est assez loin de mon angle qui était sur François Hollande et son discours politique au milieu de ce discours mémoriel. Je ne sais pas, j'ai mal apprécié peut-être, mais il ne m'a pas semblé qu'il tenait compte de ce fait. Cette Première Guerre mondiale a été la matrice de toutes les horreurs du XXe siècle, de l'idée qu'on ne peut résoudre les problèmes que par la force. Et même, je parle de mon cas à moi. Les bolcheviques russes ont compris qu'il n'y avait que la violence pour régler les problèmes. Et de cette guerre s'en est Hitler, Mussolini, le fascisme, l'horreur absolue. Staline, l'horreur absolue. Vous alliez oublier. Donc pour moi, ça a été un désastre de la civilisation européenne. Allez, à suivre. En réponse aux 343 salauds et avant la loi, une tribune pour interdire l'achat d'actes sexuels, signée notamment par Roselyne Bachelot, Jean-Vincent Pincet et dix autres figures politiques. On en débat dans un instant. Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde. Dans RTL Soir. Et à 19h31, on refait le monde avec Patrick Poivre d'Arvor, Claude Cabane, Jean-Christophe Buisson et Pierre Berger. Amende de 1500 euros pour les clients. Suppression du délit de racolage. Aide aux femmes pour sortir de la prostitution. Ce sont les grandes lignes de la proposition de loi qui sera faite au Parlement, donc le 27 novembre. On a beaucoup parlé des 343 salauds et de leur touche pas à ma pute. Aujourd'hui dans le monde, Roselyne Bachelot, mais également Jean-Vincent Placé ou encore Chantal Joanneau ou Marie-Georges Buffet signent une tribune pour l'interdiction de l'achat de l'acte sexuel. La prostitution, un métier vieux comme le monde, un débat vieux comme le monde qu'on rouvre ce soir, notamment sur les réseaux sociaux. Benoît Galeret de LCI. Du PCF à l'UMP, tous les partis mobilisés pour l'interdiction d'achat d'actes sexuels se félicite le compte droit des femmes. Mais Jean Soupir, tous ces hypocrites savent parfaitement que ça ne marchera pas. La prostitution passera plus massivement par Internet. Claude se moque. Le genre de déclaration auxquelles on ne peut que souscrire. Le genre de celle qui dirait « Fiat, luxe » en plein milieu des ténèbres. La prohibition du sexe tarifé, ça engloberait par exemple les films X, dit Eiffaïs. Reposez la question de cette manière aux Français. Vous verrez leur réponse. À mon avis, on assiste là à un marketing politique à moindre frais, ciblant les femmes, dit-il. Concombre masqué pour finir, lui aussi est plutôt résigné. La prohibition de la prostitution est aussi hypocrite et vaine que celle de l'alcool dans l'Amérique puritaine des années 20. Au mieux, elle déplacera le problème hors des frontières. Au pire, elle aggravera la violence faite à celles et ceux qui se prostituent déjà. Patrick Pobre d'Arbor, vous êtes le 13e signataire de la Tribune du Monde. D'abord, je n'aurais pas été le 344e signataire des salauds parce que je n'ai absolument rien compris à cette initiative qui venait d'ailleurs de notre excellente consoeur Elisabeth Lévy. Il n'empêche que dire touche pas à ma pute. Qu'est-ce que c'est ma pute ? Je suis désolé. C'est leur choix. Un certain nombre d'entre eux se sont désolidarisés après de leur propre choix. Mais c'est assez choquant. Le rapprochement avec touche pas à mon pote alors qu'il y avait quand même un sujet qui est autrement différent. Et puis de s'intituler salaud en référence aux salopes qui, elle, se battaient pour un sujet qui les concernait très directement. L'avortement. A savoir l'avortement. Tout ça m'a beaucoup gêné. Mais sur le fond de la loi ? Sur le fond de la loi. Sur le fond de la loi. Moi, je n'aime pas l'idée en effet que ça se tarife l'amour. Et que deuxièmement la femme soit flétrie. Elle est flétrie forcément par l'argent. C'est obligatoire. Et elle est... On nous expliquera après qu'elle l'est parce qu'elle s'est contrainte. Mais derrière, on sait qu'il y a des proxénètes. Derrière, on sait qu'il y a des vies qui sont brisées à vie. Et que donc, c'est choquant. Moi, ça ne me plaît pas. Donc, a priori, j'ai envie de signer sans rentrer dans le détail de ce texte. Il faut interdire l'achat d'actes sexuels. Et vous, Pierre Berger, en pénalisant d'ailleurs le client puisque c'est ça, la loi ? Et moi, je vais, une fois de plus, être dans une minorité. Je partage évidemment tout ce que vient de dire Patrick. Qui ne partagerait pas ? Mais moi, je me méfie de l'ordre moral. C'est une chose qui me dégoûte profondément. Et je redoute plus l'ordre moral que les abus et les excès. Dans cette histoire, il faut frapper en effet les proxénètes. Dans cette histoire, comme on l'a dit, quand la prostitution sortira par une porte, elle entrera par l'autre. Et puis, dans cette histoire, il faut aller plus loin. Il faut voir souvent pourquoi des femmes se prostituent et adressez-vous à elles. Et d'ailleurs, elles se manifestent aujourd'hui en revendiquant le droit de se prostituer. Il faut parler à ces femmes-là. Il faut les entendre, ces femmes-là. Mais paraît-il, elles sont minoritaires, paraît-il, d'après Najat Baloubal-Kacem. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas minoritaires. Parmi les prostituées, celles qui le revendiquent et qui le veulent, elles seraient minoritaires. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Pourquoi il y a des élections chez les prostituées ? Esther Benbassal est venue au Sénat présenter justement ces prostituées en disant qu'elles réclament un statut de travailleur indépendant. Il faut, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Berger, il faut les écouter. Parce que, par exemple, aujourd'hui, dans Le Monde, dans votre journal, il y a une double page qui est formidable, je trouve, parce qu'il y a cinq contributeurs. Il y en a trois, grosso modo, qui sont favorables à la pénalisation du client et deux qui le sont moins, dont Frédéric Becbedé et une sociologue qui s'appelle Nathalie Erich. Et toutes les contributions sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a un véritable débat, sauf qu'il y a cinq contributions, mais les premières concernées, à savoir les prostituées, n'ont pas la parole dans ça. Et ça, c'est dommageable parce qu'effectivement, elles ont quelque chose à dire sur le sujet. Tout à fait d'accord avec vous. Puis je voudrais relever, Patrick, excusez-moi, je voudrais relever un propos que vous avez tenu qui, à mon avis, qui n'est pas le bon. Vous dites, je ne me rappelle pas, vous dites que l'amour ne s'achète pas, il ne s'agit pas d'amour, ne transforme pas les choses. Il s'agit de sexe. Il s'agit de faire l'amour. Oui, c'est pas l'amour. Il s'agit de sexe. J'entends bien, mais je pense... Entre deux personnes consentantes, mais c'est là où on joue. Entre deux personnes consentantes. Donc, pour être clair, Pierre Berger, ça, vous ne dénoncez pas le sexe tarifé. Je ne dénonce pas le sexe tarifé. Je dénonce profondément le sexe qui est tarifé et qui rapporte de l'argent au point que c'est net. D'accord. Et le sexe subit, parce qu'il y a un grand nombre de ces prostituées. Et le sexe subit. Bien entendu. Je ne le désire pas. Bien entendu, Patrick. Claude Cabal. Moi, évidemment, je partage, comment dire, l'idéal que définit ce texte. L'idéal, c'est un monde sans prostitution où des hommes et des femmes libres, souverains, font ce qu'ils veulent de leur sexualité. De leur sexualité. Ils en sont libres, ils sont souverains. Voilà. Mais alors, comment aller vers cet idéal ? Par quelle méthode ? Et en particulier, par telle méthode politique ? Et là, franchement, je m'interroge parce que je crains qu'il ne faut pas stigmatiser une partie de la population, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas stigmatiser la communauté des prostituées ni la communauté de ceux qui vont les voir. Ne pas stigmatiser. Ça, j'y suis très, très attentif. Deuxième chose, ce texte qui a été signé par Bec Bédé, moi, j'aime beaucoup Bec Bédé. Il a du talent. C'est un bon écrivain. Il est intelligent. Il est drôle. Mais il n'a pas vu qu'il était au milieu de quelques cerveaux reptiliens de l'extrême droite complètement archaïques. Si vous apprenez que Marine Le Pen boit du chocolat le matin, vous allez arrêter de boire du chocolat. Mais ça n'a rien à voir s'il assume le texte. C'est tombé Marine Le Pen, zéro. Alors, non, voilà. Et j'ai pris ça comme une pochade de jeunes gens qui s'ennuient un peu. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant qu'il dit. C'est que c'est des 68 ans qui font ce texte et qui sont passées du tout le permissif au tout répressif. Oui, d'accord. Alors, voilà. Et donc, moi, je crois que, comment dire, tous les exemples autour de nous sont ravageurs. Par exemple, les maisons closées en Allemagne, c'est un désastre. Les maisons closées en Allemagne qui sont contrôlées par les proxénètes, la police, l'ordre allemand. Non, pas ça. Par exemple, en Belgique, la prostitution est libre. Non plus, pas ça. Parce que là, arrivent des contingents de jeunes filles, des Balkans. C'est un désastre absolu. Donc, je suis pour moi des lois, des mesures qui avancent à petits pas et de manière humaine. Mais en disant ça, j'ai conscience des limites de la chose. Mais sans ordre moral, ça, je crois. Voilà, voilà. Pas de moralisme, mais de la morale. Pas de moralisme, mais de la morale. Allez, à suivre. Face à la multiplication des plans sociaux, de nombreux salariés ont manifesté aujourd'hui la grande sociale. On en débat dans un instant. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauchet. À 19h42, on refait le monde ce soir avec Jean-Christophe Buisson, Claude Cabane, Patrick Poivre d'Arvor et Pierre Berger. La grande sociale aujourd'hui entre La Redoute, Goodyear, mais aussi France Télévisions, même les sages-femmes, beaucoup de Français dans la rue pour défendre leur emploi et des plans sociaux qui se succèdent. Alors, que vous inspire cette grande sociale, Pierre, pour commencer ? Les sages-femmes, je ne suis pas très compétent, je veux dire. Non, mais le climat actuel. Non, le climat. Parce que ce climat de grande sociale et de plans sociaux, le service économie d'Hertel croit savoir que pendant les 8 semaines qui arrivent, ça va être une déferlante absolue. Mais ce que je voudrais dire sur les plans sociaux, il est clair ici, il est clair que je ne vais pas prendre la défense de François Pinault, François-Henri Pinault, pour autant. Sur la Redoute. Pour autant, moi, je parle parce que j'ai dirigé une entreprise pendant longtemps. Je n'ai jamais eu dans ma vie une heure de grève et je n'ai jamais fait un plan social. Ça n'est pas arrivé. Donc, je pourrais prétendre la même chose ou exiger la même chose. Mais il ne faut pas croire qu'un patron, il fout les gens à la porte de gaieté de cœur. Ça, je voudrais vraiment le dire. Maintenant, c'est tragique ce qui se passe. C'est tragique quand des gens perdent leur emploi et surtout quand ils ont atteint un certain nombre d'âge et quand ils ont passé des années dans leur usine ou dans ce que vous voulez et qu'ils estiment à juste titre qu'ils ont apporté, qu'ils ont apporté, qu'ils ont contribué à la valeur de cette entreprise, il faut comprendre leur collègue. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut les interdire, ces plans sociaux, d'une certaine manière, ou comme Pierre Gattas, tout à l'heure, le patron du MEDEF, qui nous disait au contraire qu'il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis parce que c'est pire après. C'est pire après. Donc, Arnaud Montebourg, finalement, lutte contre le vent. Un certain nombre de ces plans sociaux, en effet, avaient été repoussés justement parce qu'il y avait une élection, donc il y a un an et demi, parce que justement, ça aurait fait tâche et un certain nombre de responsables de l'époque avaient dit, attendez, attendez, s'il vous plaît. Ils ne disaient pas, d'ailleurs, uniquement s'il vous plaît. Ils imposaient ça. Aujourd'hui, ça arrive. Ça arrive parce que l'économie va mal. Ça, c'est incontestable. Et je trouve les Français très sages. Je dirais à l'image des sages femmes en l'occurrence, ils sont très sages parce que normalement, on est dans un climat pré-révolutionnaire. Ils sont attaqués sur deux fronts en ce moment, les Français, sur le front de l'emploi, on le dit, et sur le front du pouvoir d'achat. Jusqu'alors, c'était assez rare que les deux coïncident. Et ils se rebellent d'une manière, je trouve, pour l'instant, très digne. Ils ne font pas confiance à leur dirigeant. C'est incontestable. Ils nous le disent, en tout cas, dans les sondages. Et ils espèrent que ça va passer. Mais là, franchement, c'est une vraie belle rébellion. on a envie d'être derrière eux. Autant sur les retraites, j'étais très choqué de voir que des gens, notamment au congrès de l'UNEF, qui a 20 ans, commençaient à penser à leur retraite en trouvant, etc. Autant ce débat, d'ailleurs, il est passé assez facilement vis-à-vis des Français. Autant là, c'est un sujet qui est quand même majeur. Et il est normal que les gens se rebellent. Naturellement. Claude Kamen ? Oui, je suis comme Patrick. Je suis derrière eux et avec eux. Et ce qui me frappe dans ce paysage de désastre, c'est la diversité des entreprises qui sont frappées. Il y a des entreprises de l'électroménager, de l'agroalimentaire, de la vente par correspondance, des entreprises du textile, toutes sortes d'entreprises et des situations extrêmement différentes. Pierre Berger évoquait M. Pinault. Je dois dire que, comment le dire avec retenue et avec finesse, je suis extrêmement choqué que cet homme qui a un empire très très puissant qui organise à Venise des parades artistiques que j'admire. Il a acheté un palais. Il a créé le palais Gracie où il expose des œuvres magnifiques. Ce sont trop rares. C'est pas l'argent de Pia. Mais je suis choqué. Il y a un abîme entre cette démarche-là et le fait qu'il a laissé se pourrir, si je puis dire, l'entreprise et la redoute et que des centaines, peut-être des milliers de gens vont être chassés. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la politique de ce pouvoir n'est pas bonne. Elle ne marche pas. Elle ne donne pas de résultats positifs. Et donc, il faut revoir le logiciel de cela. Et enfin, dernière chose que je voulais dire, c'est pour les électeurs de gauche que je suis. J'ai voté Hollande. Je me suis battu pour qu'ils soient élus. Et donc, mon désespoir et ma rage sont encore plus grandes. Vous avez prévenu pourtant. Je trouve que Patrick a dit quelque chose de très juste. Nous héritons une situation déjà du précédent gouvernement qui a repoussé. Mais je ne vais pas charger la BAC. Ne m'attendez pas là. Mais il ne l'a pas faite. Mais il a dit mettre la poussière sous le tapis. Et c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était les précédents plans sociaux. Ça, c'était il y a un an. La réalité, c'est que je pense que le mouvement social actuel est singulier en ce sens qu'il se passe un phénomène qui n'arrivait jamais auparavant par l'oncle Le Cabane. C'est qu'il y a les patrons et les salariés qui manifestent ensemble, notamment en Bretagne. Et ça, c'est singulier. Et ça, c'est effectivement pré-révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que les Français sentent confusément que non seulement, malheureusement, pour nous, François Hollande ne parviendra pas tenir sa promesse qui était d'inverser la courbe du chômage. Mais surtout, ils ont le sentiment que les emplois qui sont perdus aujourd'hui, notamment dans l'industrie française, ne sont pas compensés par les emplois qui sont créés parce que les emplois créés sont des emplois aidés, donc payés par nos impôts. Et donc, on est en train de changer de l'or en plomb. Et ça, les Français sentent qu'ils vont dans le mur et ils se disent, ils demandent l'aide de l'État, mais moi, je pense que ce n'est pas à l'État de fabriquer des grilles peintes. C'est ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème de compétitivité de l'économie française et c'est ça qu'il me semble, François Hollande, n'arrive pas à régler et à condamner ses plans sociaux d'une certaine manière, même si, effectivement, il y en a qui étaient déjà lancés depuis deux ans. Une seconde. Pardon, Pierre. Une seconde. Combien de fois ici, j'ai été fustigé pour être ringard arriéré parce que je réclamais l'industrialisation de la nation ? Eh bien, nous voilà devant un phénomène de dévitalisation industrielle et donc, il faut remettre tout sur la table. Combien de fois ici, j'ai été traité d'autres fois de type de notre siècle ? Eh bien, non. Les Allemands ont une industrie solide. Il faut que nous, on la reconstitue. Pierre, sur les méthodes du gouvernement qui sont contre-productives. Les méthodes du gouvernement sont contre-productives. Oui, peut-être, mais on ne peut pas... Patrick l'a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. L'économie va mal et vous ne pouvez pas prétendre et on ne va pas se renvoyer la balle sur le précédent gouvernement. En Allemagne, ça va mieux. En Allemagne, ça va bien. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions sur notre gouvernement puisque dans les autres pays, ça redémarre. En Espagne, ils sortent de la récession. Il n'y a que la France qui reste engluée. Donc, on est quand même obligé de poser des questions sur les méthodes. Parce que nous n'avons pas eu de Schröder. Je ne vous le fais pas dire. Nous avons malheureusement eu un Sarkozy. Je suis d'accord. Et pas de Schröder. Mais on n'a pas eu Schröder non plus après Sarkozy. Allez, Hollande. On verra. À suivre. Un dernier sujet, plus léger. Les footballeurs qui ne payent pas leurs impôts en France ne devraient pas jouer en équipe de France. Êtes-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon ? On en débat dans un instant. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauchier. On refait le monde avec Claude Cabane, Pierre Berger, Patrick Poivre d'Arvor et Jean-Christophe Buisson. Dernier sujet. Donc, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est simple. Les joueurs de foot qui ne payent pas leurs impôts en France n'ont rien à faire en équipe de France. Et donc, pour vous, sur les réseaux sociaux, Benoît Galleret. C'est partagé. Oui, et d'accord. Le premier devoir d'un citoyen est de payer ses impôts dans la mère patrie. D'autant qu'un joueur sélectionné passeport français lorsqu'on a la prétention de représenter le pays. Bien sûr. Mais Angevin parle de populisme gauche extrême. Pour Grégoire, ça n'a aucun sens si on a vraiment besoin d'argent. Et pour terminer, Papy propose de remplacer les barres de but par des portiques éco-taxes. On ne sait pas quoi en faire. Ben voilà. Chaque fois qu'un ballon passe, on paye. Claude Cabane, cette mélanchonnade, vous en pensez quoi ? C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les 11 joueurs de l'équipe de France soient tous des gens qui payent leurs impôts à l'étranger. Ça serait très embêtant parce qu'il y aurait 11 mauvais joueurs que l'on ferait. Il y a tout quelque chose de juste, de vrai, de profond, de symbolique. Il y a quelque chose que je partage. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, quand on représente la France, quand on chante la Marseillaise, quand on l'écoute, eh bien peut-être qu'il faut se tenir correctement, même avec son argent, d'autant que ce sont des gens qui ne souffrent pas beaucoup des fins de mois. Donc je suis assez pour. Moi, je ne suis pas loin de penser comme eux. Tous ces gens-là jouent dans des clubs étrangers. Ils jouent dans des clubs étrangers. Oui, mais on peut très bien jouer dans un club étranger et payer ses impôts en France. Ça dépend du nombre de jours que vous passez à l'étranger. Généralement, plus de temps à l'étranger quand vous jouez dans un club étranger qu'en France. Ça, c'est ta voix. Non, globalement, je pense qu'on ne fait pas assez. Ce gouvernement, comme tous les précédents, d'ailleurs, ne font pas assez contre l'évasion fiscale et contre la fraude, bien sûr, mais contre l'évasion. Or, ça, c'est une partie d'évasion fiscale. C'est quand même dommage que tout cet argent passe ailleurs. Deuxièmement, c'est une fierté de porter ce maillot, ils le disent suffisamment, le maillot bleu, être représenté son pays. Ce n'est pas du tout impossible qu'ils y arrivent. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé avec la Marseillaise. La Marseillaise, il y a à peine dix ans, il y en avait un seul sur onze qui a annonné vaguement un hymne dont ils ne connaissaient pas les paroles. Aujourd'hui, les gens sont impliqués. Les entraîneurs portent des costards-cravates et c'est pas mal. Ça ne me gêne pas. Moi, je trouve que c'est bien qu'on se dise tiens, on est derrière juste le temps d'un match. Ce n'est jamais qu'un match. Il y a une espèce de cohésion. C'est la nation. C'est nous tous. Donc, voilà. Dire qu'on devrait leur interdire, il faut que je vérifie parce que je ne suis pas sûr qu'en effet, il en resterait beaucoup. Vous voulez vérifier, j'ai oublié de le faire. J'ai annoncé tout à l'heure Didier Deschamps. Je ne suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup. On va essayer de vérifier d'ici 20 heures. Pierre Berger. Qui nous qualifie ? Moi, je suis contre les niches fiscales. Contre toutes les niches fiscales et c'en est une. Ce n'est pas vraiment une niche fiscale. Ce sont des gens qui travaillent ailleurs. Ils ne travaillent pas en France, ces gens-là. Quand ils jouent pour l'équipe de France. D'accord, mais bon. Pour la France. L'initiative me paraît étrange parce qu'à ce moment-là, il faut dire à Marine Diaï quand elle a le Goncourt que son contexte est la Big Berlin quand elle a le Goncourt. Elle ne touchera pas l'argent pour des livres qu'elle vendra en France. C'est quand même assez aberrant. Surtout, Jean-Luc Mélenchon est un garçon connu pour son esprit d'ouverture, pour sa tolérance. Vous pourrez l'entendre demain chez Jean-Michel Apathy à 7h50. Vous pourrez vous en rendre compte dans vous-même. Là, il ne demande rien que de remettre des frontières. Parce que le problème, c'est que la France aujourd'hui est dans un système qui est un système capitaliste, libéral, dont le foot est sûrement le symbole le plus sauvage. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, ça s'appelle la mondialisation. Donc très bien, si on veut faire ça, qu'il aille au bout de son raisonnement, ça veut dire qu'on remet des frontières, tout simplement. Donc on est le seul pays au monde à remettre des frontières. On veut être mondialisé, mais on met une fiscalité à la Corée du Nord. Tu veux supprimer les nations, dans les compétitions internationales ? Il va y avoir un match France-Ukraine et Ukraine-France. C'est pour ça que je dis que c'est absurde. Tu veux que tout ça soit dans de la purée de marron. C'est pour ça que je dis que sa démarche est absurde parce qu'on ne peut pas mettre la France Moi, je propose qu'on applique la loi aux footballeurs, comme à chacun d'entre nous, qui, s'ils passent plus de six mois à l'étranger, ils ne payent pas d'impôts en France. C'est le cas. C'est le cas. Oui, oui. Mais ils n'ont pas abandonné leur résidence fiscale française. Et ils sont où ? Où est leur résidence fiscale ? Bien souvent, je crois qu'elle est dans leur pays où ils jouent. Sur les 23 joueurs... Dans les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, 8 jouent en France, dont 1 à Monaco. Il en reste des mois... 15. Oui, Marco, quand ils jouent dans l'équipe de France, ils touchent des primes propres à leur match dans l'équipe de France. Ils touchent un salaire propre à l'équipe de France. C'est piné, ça. Ah non, 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 c'est assez considérable. Non, mais par rapport à ce qu'ils gagnent par ailleurs. Peut-être, j'en sais rien. Mais si ils sont qualifiés, vous allez voir, ils vont avoir une prime et cette prime, bon, il est pour l'équipe de France. Mais si on faisait jouer que les joueurs qui jouent dans le championnat en France, on aurait moins de public, donc on aurait moins de retombées financières en France. Ah, c'est un bon argument, ça, non ? Non, il n'y a pas de bouts, ça. Et pourquoi ? Non, non, ce sont des fantasmes du Figaro. En tout cas, donc, du foot ce soir sur RTL après 20h, on fait le match avec Christophe Paco, avec le milieu de terrain Rio Mavuba de l'équipe de France qui sera l'invité de l'émission. D'ailleurs, je ne sais pas où il joue, moi, Rio Mavuba. Vous savez, vous, Patrick, par ailleurs ? Il a été à Rennes, à Lille, donc là, actuellement, je ne veux pas... Il fait peut-être partie des 8h. Je crois que c'est encore à Lille. Donc il doit faire partie des 8h à Lille, absolument. Ils reviennent dans l'équipe de France et je suis... Merci à tous les quatre. Merci donc à Pierre Berger, à Jean-Christophe Buisson, à Claude Cabane et à Patrick Pavard-Arvor. Donc après le flash de 20h de Julien Cellier, vous referez le match donc avec Christophe Paco. Je vous retrouve mardi. Bon long week-end pour ceux qui prennent le pont. Demain, normalement, vous travaillez, moi pas. Merci. À mardi. Et le 11 novembre, c'est quand même un jour important. Il faut quand même le dire au passage. C'est le 11 novembre qui nous rappelle toutes ces guerres et tous ces gens qui sont morts quand même pour qu'on soit encore là. À mardi. Bon long week-end pour ceux qui ont la chance de le prendre.